Qu'est-ce qui se passe à cette surface-là ? Comment expliquer ça microscopiquement ? Les particules qui se changent en vapeur ? Pour le coup, ça c'est un problème non résolu. On prend un compartiment, on le sépare en deux et on met du gaz dans une partie du compartiment. Alors ici, j'ai représenté quelques boules, mais il faut imaginer qu'il y en a des millions et des millions et des millions. Et puis, on retire la paroi. Le gaz va s'engouffrer dans le vide ainsi créé et il va occuper tout l'espace. Imaginez un électron, le volume de l'électron par rapport au volume de la galaxie. Une fois que vous avez la galaxie, vous faites comme si cette galaxie était un électron et vous considérez une galaxie. Et puis encore comme ça et vous continuez comme ça. Chaque fois que vous êtes arrivé à la galaxie, vous faites comme si cette galaxie était un électron et vous faites à nouveau la galaxie. Et vous répétez cette opération 200 000 milliards de fois, vous passez l'électron à la galaxie, l'électron à la galaxie. Et ça vous donne une idée du rapport du nombre de configurations entre le gaz dans la demi-boîte et le gaz dans la boîte toute entière. Alors Boltzmann va vous dire, évidemment, dans des conditions comme ça, c'est bien évident que c'est tellement plus probable d'avoir le gaz qui occupe toute la boîte. L'entropie est plus élevée, c'est tellement plus probable que c'est ça qui va se passer fatalement. Les mathématiques sont partout et l'écoulement des grains de sable dans un sablier, partout dans le monde qui nous entoure, partout autour de nous, c'est plein de problèmes mathématiques que personne ne peut résoudre pour l'instant. Le temps coule toujours dans la même direction, on vieillit, on ne rajeunit pas, on se souvient du passé et pas du futur. Quand on laisse tomber un verre par terre, il se brise et il ne va pas se recoller spontanément. On va spontanément dans une situation ordonnée vers une situation désordonnée, c'est la flèche du temps. Et au cœur de ça, il y a le principe de Boltzmann et le concept d'entropie. Mais les équations qui gouvernent l'astrophysique, elles ne connaissent pas cette flèche du temps. Avec Clément, on va continuer à travailler sur l'équation de Vlasov-Poisson. C'est l'équation qui décrit l'évolution des étoiles dans une galaxie ou l'évolution de la densité d'électrons dans un plasma. Et là, si on regardait un film d'une galaxie à l'envers, en accéléré bien sûr, l'échelle de temps à la galaxie c'est le million voire le milliard d'années, on regarderait le film à l'envers, on ne verrait pas la différence avec le film à l'endroit au niveau des lois de la physique. Pourtant, il y a un effet de relaxation qu'on observe. La galaxie a tendance à se reposer. Et comment expliquer ça ? Beaucoup de discussions chez les physiciens depuis que Landau a mis en évidence ce genre de phénomène. Les uns disaient que l'approximation de Landau n'est pas valable. Il a remplacé l'équation non linéaire par l'équation linéarisée. L'équation non linéarisée n'a pas les mêmes propriétés. On n'a pas le droit de se baser là-dessus. Et puis les uns et les autres, la vraie équation, il n'y a pas de convergence vers l'équilibre. Elle est très lente. Face à une situation comme ça, c'est bien quand le mathématicien peut arriver avec un résultat logique inattaquable. La grande force des mathématiques, c'est que le résultat obtenu par le raisonnement mathématique ne peut jamais être remis en question par de nouvelles observations. Einstein le disait bien que ce qui donne un statut tout particulier aux mathématiques, c'est ça. Ça a la place peut-être au-dessus des autres en ce que les vérités mathématiques sont éternelles. Elles reposent juste sur la logique. Ça paraît incroyable quand même qu'avec des raisonnements logiques, on arrive à comprendre des phénomènes naturels. Il n'y a pas de raison que notre cerveau, que le raisonnement logique soit bâti sur les mêmes règles que l'univers. Mais ça marche. Et ça marche très bien. Ce qui est le plus important, c'est l'outil utilisé par le mathématicien pour attaquer un problème. La mathématique n'a pas de frontières, mais les cerveaux des mathématiciens ne sont pas tous faits pareil. Leur tournure d'esprit varie de l'un à l'autre. À la louche, il y a les analystes, les algébristes, les géomètres, les probabilistes, les logiciens, les combinatoriciens. Bon, théorie des nombres utilise un peu tout. Mais là, on a 5, 6, 7, ça dépend comment on compte, langues différentes que parlent les mathématiciens. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup en mathématiques, quelque chose qui est considéré comme élégant maintenant. Justement, faire communiquer des domaines qui semblent ne pas avoir de rapport. Le métier de chercheur, c'est extrêmement intense. On se retrouve face à des batailles épiques dont on a perdu l'habitude dans la société. Les batailles, elles sont face à un problème. Et ce sont des retournements de situation, des coups de théâtre, le rôle du hasard. Tout vraiment peut se jouer et ce sont des aventuriers actuellement, les chercheurs. Même si les aventures se passent dans leur cerveau ou face à leur feuille de papier ou au téléphone avec leurs collaborateurs. Les mathématiciens, on a l'habitude de remettre les choses en question. Quand on parle d'une idéologie, par définition, c'est quelque chose qui se postule. Ce n'est pas quelque chose qui se justifie. Souvent, les gens qui sont à tous les niveaux, y compris au niveau politique, n'ont pas conscience qu'il y a des postulats. Après, il ne faut pas chercher à les justifier. Il faut analyser leurs conséquences éventuellement. Les philosophes y connaissent très peu de mathématiques. Et ça les handicap, je pense. Ou de sciences en général. Sans connaissance scientifique, on n'a pas les clés pour comprendre le monde. Les chercheurs au sens très large sont eux qui font avancer la société. Rechercher développement. J'étais élève à l'école normale supérieure. J'y suis resté élève pendant 4 ans. Puis agrégé préparateur, Caïman comme on dit, pendant 4 ans. Qu'est-ce qui est le plus important à l'école normale supérieure ? C'est le contact entre élèves. Et puis l'esprit d'ensemble. La motivation. L'enthousiasme. Je me suis mis à écouter de la musique. Beaucoup de musique. À aller très souvent au cinéma. Plusieurs fois par jour. Quand il le fallait. Je suis devenu responsable du club spectacle. Puis je suis devenu président de l'association des élèves. Un comité d'organisation des fêtes comme on l'appelait. J'avais beaucoup de contacts. J'aimais bien discuter aussi bien avec des scientifiques qu'avec des littéraires. En même temps il fallait que je trouve ma voie mathématique. Et j'ai bien failli jamais avancer dans ma thèse. Parce que ça a entré en conflit avec mes activités qui me plaisaient beaucoup d'ailleurs. J'aime bien l'idée qu'on se laisse porter par le hasard. Et puis les choses se passent dans la vie sans qu'on les prévoit. Comme quand on rencontre les gens, quand on est amoureux et tout ça. Je me suis retrouvé à faire de la physique mathématique. Mais par le hasard des problèmes et des rencontres. Les meilleurs articles ont été écrits sur des problèmes que je ne connaissais pas avant de travailler dessus. En collaboration avec des gens que j'ai rencontrés par hasard. Toutes ces rencontres fortuites, ça a bouleversé ma vie scientifique et puis ma vie tout court. Et puis la médaille Fields. Bon, il y a énormément de travail derrière. Énormément d'efforts. C'est bien pour ça qu'on est content d'être récompensé. Mais aussi une dose de chance considérable. Être sur les bons problèmes, avoir trouvé les bons angles, avoir eu la bonne discussion au bon moment. Ce sont des choses qu'il est impossible de planifier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.